Qu'est-ce que le cache Magento ? A quoi sert-il ? En quoi peut-il optimiser la vitesse de vos pages ? En quoi peut-il vous rendre la tâche difficile ? Dans cette vidéo, nous verrons les subtilités du cache Magento. Le cache Magento vous permet d'accélérer votre site. En effet, le cache, une fois activé, va enregistrer en cache, donc en mémoire, des fichiers qui vont être pré-générés et des informations. Pour globaliser, en fait, quand vous allez aller sur une page, Magento va enregistrer cette page et la stocker et va l'envoyer à l'internaute. S'il y a un deuxième internaute qui vient sur la même page, Magento va vérifier dans le cache que la page existe déjà. Et si c'est le cas, il ne va pas la régénérer, il va l'envoyer directement à l'internaute. Alors il faut savoir que Magento, on parle souvent du cache Magento, mais Magento a un cache à deux niveaux. Un fast cache et un slow cache, donc deux cache, un cache rapide et un cache lent. Et en fonction d'eux, il va y avoir des interactions différentes. Donc je parle vraiment d'un Magento de base, sans module complémentaire, type APC, même cache, varnish et d'autres, qui peuvent également vous aider à optimiser votre cache. Magento est développé sur Zen Framework 1, donc c'est le système de cache de Zen Framework 1 qui est utilisé. Donc pour gérer votre cache, vous venez dans la partie système gestion du cache. On voit par exemple que mon cache est désactivé, puisque mon site Ouzou, je fais beaucoup de démonstration dessus, donc il n'est pas activé, mais je pourrais l'activer. Si je viens ici et que je l'active, tout simplement, tout va passer au vert. Je vais venir sur une page de mon site, je vais faire F12 pour lancer la console de Chrome. Et pour voir ici, en fait, le temps, je vais actualiser ma page. Et là, je peux voir le temps de chargement. Donc là, on voit par exemple que la page, le serveur a mis 825 millisecondes pour me générer la page et me l'envoyer, sans compter après les différents éléments. Donc ça veut dire que là, il y a un visiteur qui est venu sur le site et il a généré une visite. Mais comme j'ai activé le cache, Magento a stocké cette page. Donc s'il y a une deuxième visite sur la même page, le temps devait être meilleur. Donc je vais actualiser simplement. On note bien le chiffre de 825 millisecondes. J'actualise. Et là, je suis passé à 643 millisecondes. Donc il y a un réel petit gain à ce niveau-là. Je vais actualiser une nouvelle fois. 632 millisecondes. Je vais maintenant venir dans une fiche produit. Voilà, donc cette fiche produit, on voit que j'ai 756 millisecondes. Si j'actualise la page, donc le cache vient d'être généré. 711 millisecondes. Donc là, j'ai un petit gain au niveau de ma page. Je vais maintenant aller sur ma page d'accueil. Là, j'ai 700 millisecondes sur ma page d'accueil. 712. Je vais actualiser. Et là, j'ai 644 millisecondes. Donc on est dans des délais raisonnables. On voit que le site est relativement rapide. On peut faire mieux. Après, il y a de l'optimisation. Alors, il faut savoir que cette boutique Wuzoo, il y a énormément de modules et de fonctionnalités complémentaires que nous avons rajoutés dans le cadre des tutos vidéo. Et qu'après, il faut vraiment faire une optimisation en termes de ce qui est vraiment utilisé. On verra dans le tuto optimisation, comment optimiser le Magento. On peut aller très vite. L'objectif, c'est de faire plaisir à qui ? L'objectif, c'est de faire plaisir aux internautes qu'ils aient un parcours de visite agréable et intéressant. Donc un site qui est rapide et qui est vif, c'est agréable pour l'utilisateur. Et également les moteurs de recherche. Si Google passe et que le site met 4 secondes à générer une page, forcément l'expérience utilisateur ne sera pas bonne. Et vous n'allez pas être bien positionné. Donc il y a des éléments comme ça à prendre en compte. Donc c'est très important. Si on va modifier des pages CMS, des blocs statiques ou d'autres informations, quand le cache est activé, il ne va pas être mis à jour sur le site. Donc vous allez venir dans la partie système de gestion du cache. Ici, vous allez sélectionner les éléments. Et vous allez pouvoir ici les rafraîchir. Tout simplement. Vous avez également la possibilité de purger le cache Magento. Donc là, vous purgez le cache ou purgez le stockage du cache. Ce sont deux purges qui sont totalement différentes. mais qui ont le même principe, c'est de purger. Vous avez également la possibilité de supprimer dans le FTP. Donc je viens dans le FTP, dans le VAR. Et là, j'ai un dossier qui s'appelle cache. Vous pouvez le jeter complètement. En fait, Magento va le régénérer si le cache est activé. C'est une méthode un peu brutale. Ensuite, vous pouvez purger le cache des images du catalogue. Et également, plusieurs purges, le cache JavaScript, CSS. Si vous faites aussi de la compression. Donc là, vous jetez tout votre cache. Et pour le désactiver, vous sélectionnez tout et vous faites désactiver. Et je valide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.